C'est une maladie infectieuse qui se développe lentement et détruit progressivement les tissus durs de la dent. Au début je sentais les maux de dents et par la suite j'ai remarqué que ma dent commençait pas à se trouer et pas fini j'ai du mal à mastiquer les aliments. En effet les batteries contenues dans le biofilm, le batterien ou la plaque, vont transformer les sucres issus des aliments et des boissons en acides. Ces acides vont progressivement dissoudre l'émail et la dentine de la dent. Ce processus évolue et va entraîner l'apparition d'une tache blanchante ou jaunâtre, l'apparition d'une cavité et après l'apparition de la douleur. Les causes de la carie dentaire sont multifactorielles. Premièrement nous avons le facteur bactérien, c'est-à-dire le biofilm bactérien. On fait allusion aux batteries cariogènes. Ensuite nous avons le substrat où là on fait allusion au régime alimentaire, c'est-à-dire les sucres fermentissibles. Après nous avons l'autre, c'est-à-dire l'individu, le terrain. Et là on fait allusion d'abord à son état général et aussi à des caractéristiques physiologiques anatomiques de la bouche ou particulièrement des dents. Ces trois facteurs que je viens de citer, c'est-à-dire les batteries cariogènes, les sucres fermentissibles et les caractéristiques de l'individu vont interagir pendant un temps donné pour entraîner, initier et développer le processus carié, d'où le quatrième facteur, le facteur temps. Il existe plusieurs options de traitement de la carie dentaire. L'efficacité du traitement dépend du niveau d'évolution du mal. Si la carie est déjà installée, on procède au traitement curatif et ça dépend du stade d'évolution de la carie. Si ça n'a pas trop évolué, on peut déjà nettoyer la lésion carieuse, c'est-à-dire enlever les débris alimentaires, les tissus cariés et obturer la cavité carieuse par un matériau convenable. Si la carie a déjà évolué et a atteint par exemple la pulpe, on va dans un premier temps nettoyer, mais aussi on va dévitaliser la dent, nettoyer à l'intérieur de la dent et obturer. On parle de traitement endodontique. Mais dans les cas extrêmes, on peut être amené à carrément extraire la dent. Mais dans ce cas, lorsqu'on enlève la dent, il faut la remplacer par une prothèse. L'hygiène dentaire, la qualité du brossage, la mastication de chewing-gum sans sucre après les repas sont autant de moyens de prévention de la maladie.